La Ville de Saint-Denis vous présente Johnny Cité, le Mag. A l'école Herbinière-Lebert, il est 7h et pourtant Rodonie et son équipe sont déjà en poste. Leur mission, préparer un repas complet et équilibré pour près de 500 élèves. Et pour ce faire, cela commence très tôt le matin. Le matin qu'on arrive, on fait l'entrée et après on attaque le riz, le carré, ce qu'il y a à faire le matin. Parce qu'il faut qu'on fasse vite aussi, bien comme il faut, parce que les enfants doivent manger à 11h30. On a trois services, une à la maternelle et deux en primaire. Chaque midi, c'est une variété d'entrées, de plats et de desserts qui sont proposés. Si cela semble simple et naturel pour les enfants, cela nécessite pourtant beaucoup de travail. En plus de la préparation des repas, d'autres éléments s'ajoutent à leur emploi du temps. C'est le cas notamment de Patricia qui doit réceptionner les livraisons. En cuisine, ce n'est pas que faire cuire à manger. Il y a des livres qui arrivent pour réceptionner l'appel, les marchandises et tout. Après, il faut garder la température, température camion. Il faut noter dans le cahier. Après, il faut remettre le congélateur. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut être auprès du mieux pour connaître le maçon. On place les plateaux, tout cela. Pour aider ces agents, la ville a engagé 229 contrapecs dans les restaurations scolaires. Ici, ils sont sept et jouent chaque jour un rôle primordial. On passe dans les classes pour savoir le nombre d'enfants qu'il y a à la cantine et puis respecter le régime alimentaire des enfants. Quand on arrive, on commence à mettre les plateaux. On est sur les tables, on met les plateaux et les vies et tout. Quand on met les plateaux, on coupe le pain. Pour midi, le repas. Et ils nous servent. Contrapec, vraiment, franchement, si ce n'est pas autre aussi, nous les morts. Il ne paraît pas haut, mais en cuisine, il y a beaucoup de choses. On a les réfectoires. On a deux réfectoires, maternelles, primaires. Pour occuper plus ce qu'il y a à manger, ce n'est pas facile. C'est une grande aide, franchement, une grande aide. Le carré, il est super bon, il faut goûter. L'ambition de la ville est de faire de la restauration scolaire un service public de qualité. Pour Saint-Denis, bien manger, c'est aussi l'affaire de l'école. Alors, nos menus sont élaborés toutes les semaines et validés par le docteur Fonteux, nutritionniste. Ils sont équilibrés. Donc, on a des produits locaux, 47% des produits locaux. Il faut que les enfants mangent mieux et sainement. Pour la ville, il est essentiel que l'ensemble des enfants puissent accéder à cette offre. Et ce, quels que soient les revenus des parents. C'est pour cela que la ville s'est engagée à assurer la gratuité de la cantine. Aujourd'hui, près de 90% des élèves bénéficient de cette réforme, soit 12 913 petits dionysiens. En plus de cette initiative, la ville a investi près d'un million d'euros dans les cantines scolaires ces deux dernières années. Sur cette école, il y a eu des réfections des réfectoires, peintures, sols, toitures, étanchéité de toitures. Donc, comme vous voyez, c'est nickel ici. Donc, c'est pour le bien-être du personnel et des enfants. Vous l'aurez compris, à Saint-Denis, l'éducation est une priorité. C'est pour cette raison que la ville s'engage au quotidien afin de proposer la meilleure offre éducative aux dionysiens. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Le Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada